Bonjour pour ce premier cinégame, et aujourd'hui on va parler d'une des sagas qui m'est chère à mon coeur, Jurassic Park. Et certainement que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es un grand fan, tu le connais par coeur, tu le connais sous le bout des doigts. Mais si je t'apprenais que le scénario est totalement incohérent et que certaines choses n'auraient jamais dû arriver ? Si si, je te jure. Allez, c'est parti ! C'est l'histoire d'un PDG, John Parker Hammond, qui a construit un parc à thème sur les dinosaures. Sur une île qui lui appartient au doux nom d'Isla Nublar, au large du Costa Rica. Et suite à un accident portant la mort d'un de ses employés, le groupe IJN doit faire appel à des experts pour obtenir leur aval, pour que le parc puisse ouvrir. Oh oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi ! Oui, c'est encore un noir qui meurt en premier, je suis entièrement d'accord, c'est scandaleux ! Sauf qu'il y a trois blancs qui meurent dans le film, contre deux noirs seulement. Ah ! Alors ? On met où ? Deux paléontologistes, Alan Grant et Elissa Tler, L'avocat Gennaro, pour couvrir leurs arrières. Et aussi, au mathématicien chaoticien, Ian Malcolm. Et là, j'ai envie de vous dire, pourquoi ils font appel à un chaoticien ? Encore à un mec de la sécurité de parc d'attractions, ou même de zoo, ça serait totalement cohérent. Même à un autre chasseur que le leur, qui est déjà sur place. Non, non, ils font appel à un chaoticien, un scientifique de pacotille. Et je ne suis pas le seul à le dire, puisque personne, dans le film, ne sait ce que c'est la théorie du chaos. C'est reconnaissant de nous parler. Pourquoi ça, c'est-à-dire, Professeur Gennaro, vous avez entendu parler de la théorie du chaos ? Non. Et même John dirait, tout simplement... Moi, j'ai amené des savants. Vous, vous amenez une star du rock. John, t'es un mec en or. Arrivant sur l'île, le groupe voit que les dinosaures ont reprévu. C'est en allant en complète qu'ils découvrent une vidéo leur expliquant que les scientifiques ont utilisé du sang de moustique collé dans de la résine. Et colmataient les chénons manquants avec de l'ADN de grenouille. Et ils s'assurent de faire que des femelles pour éviter toute naissance non contrôlée. Non mais cette scène, elle est assez comique. Parce que quand même, John, il a dépensé sans compter. Mais apparemment, au niveau de ses équipes, il a embauché tout et n'importe quoi. Bon, là, on a quand même face à nous des scientifiques qui ont des diplômes mais ras la casquette. Et pourtant, c'est les seuls au monde qui n'ont pas vu venir qu'en mélangeant de l'ADN de dinosaure avec de l'ADN de grenouille, ils pourraient quand même donner la vie. Non, non, ils l'ont pas vu venir, ça là. Non mais, je veux dire, oui, après tout, ils ont fait que des femelles, mais bon. Scientifique de pacotille ! Amon décide de faire la visite du parc en passant par l'enclos Vélociraptor, rendant l'avocat tout excité pour les futurs bénéfices. Mais à contrario, Malcolm et Sattler s'inquiètent de jouer à Dieu. Au passage, ils font la rencontre du chasseur Robert Muldone. Puis après un petit débrief et la rencontre des petits enfants de John, Alex et Timmy... J'adore les enfants. Moi, je suis comme Alan, j'adore les enfants. Écoutez, ils hurlent, ils foutent le bordel, ils coûtent très cher. Minable, minable. Ils puent. Oh non, ils puent pas. Si, il y en a qui sont. En fait, t'es de mauvaise poire. Les bébés puent. T'as juste envie de les pousser aux premiers dinosaures venus. Même si c'est des herbivores, juste pour qu'ils se fassent piétiner. T'ouvre peut-être le ventre qui déverse tes intestins. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'ils te dévorent. Ils partent faire la visite du parc, qui se révèle des plus décevantes, manquant totalement de dinosaures. Ils sont obligés de faire demi-tour, vu que l'île est touchée par une tempête tropicale. La plupart des empoleilles partent, sauf John, Robert, Arnold et Denis. N'estimant pas être assez payé, Denis fait affaire avec un groupe concurrent, Biocine, qui lui donne pour mission de récupérer les échantillons des différents dinosaures. Pour cela, il va créer un dysfonctionnement informatique pour contourner la sécurité. Mais aussi, en coupant la plupart des clôtures électriques. Ce qui provoqua la panne des 4x4 du groupe des visiteurs, qui se stoppe devant l'enclos du T-Rex. Il profita de la situation pour faire une petite balade et se faire un goûter. L'avocat prit la fuite et se réfugie dans les toilettes. Et les enfants paniquèrent et attirent le dinosaure sur eux. Obligeant Malcolm à faire diversion sur lui, pour que Grant puisse les sortir. Une bonne claque dans la face qui expédie Malcolm sur les chiottes. Très joli mouvement en plus de Malcolm, on a pu voir son petit jeu de jambes. Ça ne s'est pas du tout vu à la caméra. Alors pas du tout. Le T-Rex mange l'avocat et retourne faire mémuse avec la voiture. Alan puis sortir Alex et passe par-dessus la rambarde pour descendre dans l'enclos du T-Rex. Celui-ci pousse la voiture qui se bloque dans un arbre. Cette scène va être très compliquée à vous expliquer parce qu'elle mélange tellement d'incohérences. La première ? Bon, quand on voit la chèvre pour la première fois, la caméra fait plusieurs mouvements pour nous montrer qu'elle est au même niveau que la route. Que ce soit les plantes aussi, tout est au même niveau. Même si la chèvre est un peu surévé pour que tous les passagers de chaque A4 puissent l'avoir. Puisque là, on est d'accord, la pancarte des 10 000 volts va nous servir comme point de repère puisque c'est par-là que le T-Rex va sortir. Ok. Plus tard, quand le T-Rex décide de faire sa balade, il passe bien par-là, on voit bien les papas toucher. A peu près les câbles au niveau de la pancarte des 10 000 volts. C'est par-là où il va sortir, on est d'accord. Quand on le voit sortir, il est toujours au même plan que la route puisqu'on le voit à taille normale. Il n'y a pas de fossé, il n'y a rien, on est d'accord. Alors comment expliquer que quelques minutes plus tard, quand Alain et Alex passent par-dessus le bord pour aller dans l'enclos, il y a un fossé qui est apparu. Oh vraiment. De plusieurs mètres, pas petits. Vraiment, de plusieurs mètres. Pourquoi des arbres aussi ont surgit alors qu'au début on voyait bien que c'était des plantes à ras-le-bord ? Non, non. Tout était au même niveau et là, tout d'un coup, ils se sont dit on va creuser un fossé. Et le problème, c'est que quand le T-Rex, il veut sortir. Si c'est au même niveau que la route, ça va, c'est cohérent, il peut sortir, pom pom pom. Mais là, s'il y a un fossé, voilà ce qu'on aurait dû voir, seulement ça caboche. Oui, il n'aurait jamais pu sortir de son enclos, parce que ce n'est pas avec ses petites papettes qui peuvent escalader l'enclos. Non, il n'aurait jamais dû sortir de son enclos, jamais. Et surtout expliquez-moi comment ça se fait, qu'on voit bien que tout est au même niveau au début, et qu'après, il y a un fossé, dis-moi tout, expliquez-moi. Le fossé, déjà, ça m'a... Mais par contre, quand le T-Rex, il attaque les enfants, qu'il met sa tête au-dessus du 4x4, pour passer à l'intérieur, il brise quand même la vitre. Mais elle se casse qu'en deux morceaux. Déjà, ça veut dire qu'elle peut être cassée, mais elle se casse que seulement en deux morceaux. Et là, il essaye d'écraser les enfants, ouais. Comment deux enfants arrivent à supporter la pression d'un T-Rex avec leurs petits bras et leurs petites jambes ? Non, mais expliquez-moi, parce que j'ai envie de vous dire qu'un T-Rex, quand il a envie de te bouffer, il t'écrase. Là, il aurait dû les écraser comme de crêpes, mais non. Ces deux gamins sont surhumains. C'est des... Non, mais ça doit être les enfants de Superman, je ne sais pas. Mais ils auraient dû se faire écraser. Donc, là, encore une fois, c'est WTF. Au même moment, Denis réussit sa mission et part rejoindre le port. Il subit un accident qui le poussa à sortir de sa voiture. Ainsi, il fait la rencontre d'un dilophosaure et mourut aussi vite. Denis, Denis, est-ce que c'est l'appel de l'argent qui t'aurait fait perdre la boboule ? Non, parce que dans ton plan diabolique, à quel moment tu t'es dit que ça serait une idée géniale de couper l'électricité des clôtures électriques de la plupart des espèces ? Alors, ok, des herbivores, je ne dis pas, mais pourquoi des carnivores ? À quel moment tu t'es dit que c'était une bonne idée pour justement fuir l'île ? Vas-y, explique-moi, parce que là, je ne comprends pas. Le temps passe, le chasseur et Elie arrivent à récupérer Malcolm et retournent au complexe après une petite course-poursuite. Ce passage avec Elie et Robert qui viennent aider Malcolm, est-ce qu'elle dit qu'il faut un garrot ? Il faut faire un garrot. Alors comment se fait-il qu'elle me sorte cette phrase alors qu'il a déjà un garrot ? Et on le voit bien, puisqu'il y a déjà la ceinture. Après avoir rejoint John et Arnold, il prit la décision de rebooter le système, ce qui marcha, mais provoqua une coupure électrique générale. Arnold décide de partir relancer le disjoncteur. Après plusieurs minutes, Elie s'inquiète que le courant et Arnold ne soient toujours pas revenus. Elle part donc le faire elle-même, accompagnée du chasseur. La remise se trouve à quelques mètres de l'enclos des Vélociraptors qui en ont profité pour se faire la belle. Petite erreur scénaristique, Robert accuse Denis d'avoir coupé le courant de l'enclos des Vélociraptors. Mais bon sang, même Nedry savait qu'il ne fallait pas toucher à l'enclos des Vélociraptors. Or, pour autant, au moment d'enclencher son plan diabolique, Robert avait demandé à Arnold de vérifier si l'enclos des Vélociraptors était toujours alimenté. Et ce qui était le cas. C'est seulement au moment où ils ont décidé de rebooter le système, Arnold, John, Robert, Elie et Malcolm, que le courant a été coupé dans la totalité des enclos, dont celle des Vélociraptors. Donc ce n'est pas la faute de Denis, mon cher Robert. Encore une fois, tu ne sers à rien. Au revoir. Le chasseur fait le choix de rester sur place pour qu'elle y rentre dans le bâtiment. Elle réussit à trouver le disjoncteur guidé par John et Malcolm. Au même moment, le trio qui s'était réfugié dans un arbre pour la nuit reprennent leur route vers le complexe en chemin et trouvent un nid rempli d'œufs de dinosaures. Donnant raison à Ian, qui avait prédit que la vie trouverait toujours une solution. Malheureusement, pour rejoindre le complexe, le trio doit passer par une clôture géante. Alan et Alex y parviennent facilement, mais Timmy met plus de temps. C'est ainsi que quand Elie réactive le cours en général, Timmy était toujours sur la clôture, et comme Clo-Clo auparavant, il s'est mis au courant du danger de l'électricité. Oui, ça y est, tu vas mourir, enfoiré de gars ! Il m'a mourir ! Vous savez, il devrait mourir. Alors, ceux qui viennent me dire, non, il y en a qui ont déjà survécu à des coups d'éclair après un orage, je sais, je sais ! Sauf que là, on parle d'un gamin qui n'a même pas 10 ans, donc son cœur est quand même moins solide qu'un adolescent ou un adulte, entre-temps. En plus de ça, il escalade la barrière, donc il fait un effort physique dont son cœur, il commence déjà à battre très rapidement. Il y a le stress qui augmente au moment où il y a l'alarme qui s'enclenche et que derrière, Alan et Alex sont là, « Allez, bat ton cul, vite, vite, vite ! » J'ai envie de te dire, là, son cœur, il est encore plus en mode... Et il se reçoit une décharge de 10 000 volts et il survit ! Alors oui, son cœur, il s'arrête, mais il survit quand même ! Alors, venez pas me dire que ce gamin est humain ! C'est un alien ! C'est un monstre ! Lui aussi, il a été modifié génétiquement ! Je ne sais pas avec moi, mais en tout cas... Mais regardez-moi ce visage de l'horreur ! Coucou ! Tu veux voir ma bite ? Non. Quant à notre chasseur-cueilleur, il mourut aussi vite qu'il put dire... Petite futée... Chasseur spécialisé de mon cul, hein ! Ah, lol ! Ayant réussi sa mission, elle se fait attaquer par les Vélociraptors. Tentant de leur échapper, elle arrive à retrouver Arnold. Ou enfin... Ce qu'il en reste. Ellie arrive à rejoindre Alan et le groupe. Les enfants se tapent à un repas bien mérité et découvrent avec joie que les Vélociraptors se sont incrustés pour se faire un buffet à volonté. Vous avez créé des raptors ? On a le droit à des esquives de malades, des glissades dignes des meilleurs patineurs artistiques. Les enfants se réfugient avec Alan et Ellie dans le centre informatique où ils sont de nouveau attaqués. Heureusement, Alex arrive à réenclencher le système, ce qui permet de bloquer la porte et réactiver le téléphone, qu'Alan s'empresse d'utiliser pour prévenir John et Malcolm. Monsieur Hammond, les téléphones marchent. J'ai bien ! Avec beaucoup de chance, ces Vélociraptors passent et attaquent de nouveau le Quatuor qui fuient par le plafond, se retrouvant dans la salle d'entrée du complexe et nous offrant un magnifique moment de haute voltage et de grâle. Il a le cul bordé de nouilles en plus ! Mais il est pas vrai ce mioche ! En tombant, l'équipe est cernée par les dinosaures. Mais sniffant la bonne affaire, le T-Rex surgit tel Zoro et sauve tout le monde qui prirent leurs jambes à leur cou pour nous faire rire une dernière fois. pour ne pas s'invaliser votre parc. Moi aussi. Mimi ! Alors ? Hein ? C'est qui qui avait raison ? Vous ne regarderez plus de la même façon. Jurassic Park, Steven Spielberg, il a fait du bon boulot. Ah bravo ! Le scénario, il est aux petits oignons. Tout est cohérent. Non ! C'est ce qu'on a de mieux. Mais vous savez ce qui est pire ? Le pire, le pire, le pire ! Mais c'est qu'il y a un épisode 2. Je ne veux pas le faire.